Moi, j'ai eu la chance et l'honneur d'être sur le tournage du jour numéro 1 jusqu'à la fin des effets spéciaux et à la sortie maintenant DVD. Quand on est sur un tournage, il faut être invisible. Enfin, quand on est dans ma position. Donc, le moins me remarque le mieux. Ceci dit, pendant les heures de déjeuner et au début et à la fin de la journée, j'ai des possibilités effectivement d'aller voir un tel, de discuter, de voir. Mais il ne faut surtout pas que je dérange qui que ce soit pendant la journée de travail. Sauf si on m'adresse la parole. Mais quand on fait des films de l'envergure de Minority Report, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre pour ces gens-là. Donc, j'essaye vraiment de déranger les gens au minimum pour vraiment que j'aie besoin de leur... Donc, j'observe énormément. Comme je dis, j'espionne, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai un caméraman avec moi. Et je dis, quand tu vois la personne-là, c'est celui qui était le consultant, qui a aidé Steven à réaliser la gesture, les gestes que fait Tom Cruise. Allez, on fait plein de plans. Après ça, j'ai vu la publicité, j'ai dit, bon, lui, tu peux aller lui demander quand est-ce qu'il va faire son interview, etc. Bon, tout d'un coup, il y a un rapport. Trois semaines après, il m'appelle, on a fait son interview. Après ça, il m'appelle six mois après. Le film est terminé, il me dit, tiens, je t'ai fait une cassette, des trucs. Donc, il y a complètement un rapport qui s'est établi, quoi. Mais c'est fait très discrètement. Je crois qu'un grand compliment qu'a fait Steven un jour, il a dit, de toute façon, quand Laurent est sur le train, je ne le sais même pas. Parce que je ne veux absolument pas qu'on me voie. Je reste vraiment invisible parce qu'ils ont d'autres choses à penser. Et mon job, c'est de m'assurer que quand le film est terminé, quand le marketing commence, quand le DVD commence, que personne ne me dise, ah, ben, là, où est l'interview de un tel ? Ah, ben, je ne l'ai pas faite. Voilà. Donc, c'est m'assurer que tout est fait, mais très discrètement. Il y a toute une partie sur le documentaire sur cette scène parce que c'est fait de façon très calculée, par une caméra très spéciale. Et avec un ordinateur qui vous permet de... Parce qu'il n'y a personne qui peut être sur le tournage, pratiquement. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas faire partie de l'action, du tout. Et la caméra, donc, est télécommandée et a un programme particulier qui permet d'espionner tous ces endroits vus de haut. Et j'ai surtout interviewé ce qu'ont dessiné les araignées après coup. Et donc, vous allez voir, il y a eu toute une évolution sur ça parce que celui qui l'a dessiné au départ voulait que ça ressemble un petit peu à une Porsche. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, après ça, les araignées ont été faites de façon digitale. Mais vous voyez, dans le documentaire, ce que j'ai essayé de faire, un petit peu au contraire de ce que j'avais fait sur le DVD de AI, c'est que, par exemple, pour cette scène-là, j'ai eu tout ce qu'on travaille sur cette scène-là en part. C'est-à-dire Steven, l'équipe technique, Janusz Kaminski, le directeur de la photographie, mais aussi sur le bruiteur. Parce que les araignées font un bruit bien particulier. Alors, c'est un mélange de bruit, je crois, sur quelque chose qui grattait, mais aussi d'araignées qu'on vient de découvrir, qui n'existaient pas dans le monde, enfin qui existaient dans le monde, mais qu'on ne connaissait pas, qui font un bruit très, très particulier. Et donc, il a découvert cette araignée, enfin, quelqu'un, des scientifiques ont découvert cette araignée, et il a eu accès à leur enregistrement des bruits que faisait cette araignée, il a donc mélangé ça. Et à présent, dans le documentaire, on parle aussi de la musique, parce qu'il y a la musique de John Williams dans cette séquence. Donc, cette séquence est vraiment bien décortiquée dans le DVD, et vraiment, on suit bien toutes les étapes qui font que cette scène-là est vraiment un chef-d'oeuvre, en fait. Vraiment un chef-d'oeuvre. Sous-titrage ST' 501